Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, on se retrouve pour un plan with me un peu particulier ce mois-ci, c'est mon plan with me du mois de mai 2020 avec une charte graphique très spéciale puisque le thème ce mois-ci c'est Minecraft. Vous me l'avez suggéré sur Instagram pendant mes lives le rendez-vous des loups tous les jours à 16h30 du lundi au vendredi si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir nous rejoindre on discute on papote on prend le café ensemble on parle de livres on parle de jeux vidéo on parle de tout ce qui nous passe par la tête et ça fait du bien de se retrouver tous les jours en live pour ce qui est de mon plan with me donc vous m'avez suggéré l'idée je me suis exécuté avec plaisir puisque ce thème me permet de mélanger un peu mes deux passions que je partage avec vous sur youtube sur la chaîne gaming je fais des vidéos minecraft et sur la chaîne lecture du loup évidemment je vous partage mon bullet donc voilà on fait ça sous la forme d'un flip-through puisque j'ai des contraintes de temps qui me forcent un peu à accélérer ma cadence de travail donc du coup je vous fais tout le travail déjà déjà fait je vous présente tout le travail déjà réalisé avec quelques petites séquences évidemment en accéléré histoire de pas avoir fait de rush pour rien donc voici la page d'accueil avec ici une charte graphique totalement respectée puisqu'on a un lettrage on va dire plus une création graphique pour le mois de mai et ici j'ai voulu faire un petit cube de bouse comme on l'appelle dans le jargon un cube de terre recouvert d'herbe sauf que j'ai un peu foiré la colo puisque vous le voyez c'est un peu sombre par rapport aux couleurs qui sont ici je me suis simplement trompé il s'avère que ce stylo ce feutre voilà de chez créola la créola super type est en fait un verre foncé voilà ça se voit pas du tout mais c'est un verre foncé je me suis pas trompé de bouchon donc voilà comme ça vous le saurez donc j'ai essayé de rattraper avec une petite tête de creeper histoire de rendre l'ensemble assez rigolo puisque minecraft c'est quand même sympa comme jeu après on aime ou on n'aime pas mais moi perso j'aime bien et je viens de défoncer ma lampe tout va bien ici un chat caché soi mais tous ensemble pour se rappeler quand ces temps de confinement certes c'est dur certes on a du mal on voit pas sa famille pas forcément on n'a pas forcément la chance d'être confiné avec eux moi je suis confiné avec mes parents mais je dois me tenir éloigné d'eux parce que je travaille donc je suis potentiellement exposé voilà donc ça reste assez compliqué donc voilà gros soutien à tous les confinés à tout le monde à toutes celles et ceux qui ne le sont pas non plus qui travaillent voilà gros gros soutien évidemment à notre personnel hospitalier cela va sans dire que l'on applaudit tous les jours à 20 heures et moi je le fais là voilà maintenant voilà chacun chez soi et tous ensemble pour évidemment se rappeler que nous sommes toujours confinés mais on reste en lien voilà merci jamy c'est donc ma double page du mois de mai et on aura fait facile de 30 dessus donc comme quoi chaque détail a son importance ici on a des blocs de charbon que l'on mine pour pouvoir se fabriquer des torches ou même chauffer de la nourriture dans minecraft je vais pas faire un tuto spécial minecraft on n'est pas là pour ça mais je me dois d'expliquer un petit peu quels sont les détails que j'ai dessiné puis ici des formes cubiques évidemment puisque minecraft faut le savoir si vous ne connaissez pas minecraft c'est un jeu qui est sorti il y a dix ans et qui est toujours aussi populaire et qui a une particularité graphique c'est qu'il est extrêmement cubique et tout pixelisé et c'est ça qu'on aime on va tourner la page et on va passer à mon calendrier avec quelques petites têtes de mobs ce sont les monstres que l'on peut rencontrer dans minecraft le slime de lave ici le zombie que j'ai tâché de reproduire assez fidèlement et surtout l'enderman et la lenderman pour le coup c'était pas bien difficile de le recréer ici nous avons des blocs de charbon encore une fois mais plus ancré dans la roche avec un format assez tétris pour le coup et ici évidemment mon calendrier j'ai pas fait très compliqué on reste très cubique dans l'ensemble avec ici toutes les dates des jours fériés il y en a quatre le premier le 8 le 21 c'est l'ascension et le 31 qui est la pentecôte donc autant vous dire qu'on va avoir pas mal de ponts ce mois ci quoique non même pas de ponts si bah si puisque là c'est le mardi et là c'est un mercredi donc en fait on va avoir je dis on va avoir pas mal de ponts c'est faux en fait on va avoir des ponts vers la fin du mois mais surtout là on va avoir deux mercredis de suite qui vont être fériés ensuite ici le progress tracker ça ne change pas c'est une page très classique avec mes progrès en langue mes progrès en lecture et mes progrès entre guillemets en série qu'est ce que j'aurais regardé ce mois ci je vous partagerai ça évidemment le mois prochain pour le plan ou et demi du mois de juin et ici on a une spéciale dédicace à toutes les fans et les fans toutes celles et ceux qui aiment minecraft dimension puisque j'ai redessiné mon personnage creepette voilà qui est un creeper rose alors les creepers dans minecraft sont des normalement des monstres agressifs qui sont censés tuer le joueur lorsqu'il les rencontre il s'approche d'eux et leur explose au visage là pour le coup oui dit comme ça c'est assez gore dit comme ça c'est pas mais creepette elle c'est une femelle creeper qui est très gentil c'est un personnage avec son petit coeur sur le torse voilà qui est là pour m'aider dans ma série minecraft dimension n'hésitez pas à aller regarder les quatre premières saisons qui sont sortis depuis 2012 sur ma chaîne volfegon vous allez voir on se marre bien c'est un personnage avec beaucoup de caractère qui est très attachante également et je pense que minecraft dimension ne serait pas la série qu'elle est aujourd'hui sans sa présence ma creepette on tourne la page avec mon tracker des habitudes alors c'est une page on va pas on va pas se mentir j'en suis pas excessivement fier parce que je suis pas content de la police d'écriture que j'ai mis dans ces cadres je suis très content du ghast que j'ai dessiné donc ce sont des monstres de minecraft la chart graphique cubique plutôt respecté c'est plus moi j'aime bien les slimes avec les petits bébés slimes que j'ai fait juste à côté après j'ai dessiné des petits cubes voilà alors les cubes sont dessinés avec un pattern prédéfini grâce à ce pochoir que j'aime beaucoup de la marque mape est très très pratique pouvoir dessiner des cubes très réguliers pas raté ça c'est ce que j'aime bien et puis j'ai rajouté aussi des carrés sur les côtés par contre voilà je me suis j'ai voulu sortir de ma zone de confort une nouvelle fois une fois n'est pas coutume et j'ai écrit ici les thèmes avec du blanc faut savoir que le blanc c'est quand même très casse gueule parce que parfois c'est très transparent ça se voit pas des masses mais là pour le coup ça a marché j'ai utilisé un blanc de la marque jelly roll et donc j'ai listé neuf habitudes que je souhaite suivre ce mois ci donc allemand polonais lecture boire un litre et demi d'eau exercice manger healthy faire de la méditation rester productif et évidemment ici être actif sur les réseaux c'est une nouvelle habitude voilà être actif sur les réseaux que ce soit instagram facebook twitter essayer d'être beaucoup plus proche de vous via les réseaux et pour le coup pour le mois de mai c'était plutôt réussi puisque je vous ai fait quand même un live quasiment un live par jour sur insta grâce au rendez vous des loups c'est assez intéressant de voir que grâce à ce rendez vous je suis beaucoup plus actif sur insta la page suivante c'est une page que j'ai réalisé c'est un bloc de c'est un minerai en fait c'est un bloc de un bloc minéral dans minecraft les blocs minéral il faut taper dessus avec une pioche pour pouvoir récolter diverses ressources comme par exemple et là on va se servir de la légende ici de l'émeraude de l'or de la redstone du lapis lazuli ou encore de l'obsidienne enfin là pour le coup c'est plus du charbon parce que les blocs comme ça gris avec des taches noires ce sont des blocs de charbon je vous ai montré ça il y a quelques minutes ce bloc pour l'instant n'est pas rempli il se remplira de divers minerais en fonction de mon humeur l'émeraude c'est lorsque tout va très bien l'or c'est lorsque ça va bien lorsque ça va moyen mais que ça va c'est bleu c'est du lapis lazuli la redstone c'est quand ça va moyen moyen limite pas bien et quand ça va vraiment pas bien c'est du bloc de charbon c'est du noir voilà donc ça va rendre un bloc assez coloré on verra s'il y a une dominante si tout va bien si c'est déprimant ce sera peut-être tout rouge ou peut-être tout noir pour le coup la redstone et le charbon seront pas nos amis ce mois-ci pour cette double page je tenais à insister sur le fait que c'était vraiment une double page très représentatif du fait que je suis très perfectionniste je dis que je n'aime pas cette page et finalement j'ai passé beaucoup de temps à la rattraper pour la rendre on va dire potable attention vous laissez pas avoir avec ça soyez pas trop perfectionniste à la limite si vous devez rattraper des trucs faites comme moi rattraper et si vous vous dites ouais mais là c'est pas régulier et bah ok pas de souci vous êtes perfectionniste comme moi déjà bon courage et en fait j'ai reproduit les mêmes erreurs un peu partout pour que ça a l'air uniforme et qu'au final ça ne ressemble pas à une erreur résultat des courses j'ai noirci plusieurs bords de ces espèces d'encoches qui me serviront à noter mes humeurs et j'ai également rajouté par exemple une arrête plus longue à certaines de mes formes il ya certains rectangles qui ont une arrête plus longue un côté plus long vous voyez ici ça dépasse ça dépasse ça dépasse un peu partout c'est fait exprès pour que l'erreur soit répétée sur toute la page et finalement ne ressemble plus à une erreur voilà surtout vous prenez pas la tête faites pas comme moi c'est pas grave si vous ratez voyez je me suis dit aussi sur ma page précédente ce n'est pas grave vraiment j'avais fait une page exprès pour célébrer le fait que faire des erreurs c'était pas grave et j'ai quand même noté une différence j'ai quand même beaucoup plus beaucoup plus happy on va dire avec mes erreurs la page suivante bah voilà là on s'arrête on est quasiment au bout de ce de ce flip flou la playlist avec plusieurs bas plusieurs tracks que j'ai écouté tout au long du mois de mars et du mois d'avril notamment la playlist chill up radio si vous me suivez en live vous savez que je suis fan de lo-fi et je n'ai j'écoute ça quasiment tous les jours j'adore donc c'est chill up radio et puis j'ai collé quelques pochettes d'album quelques pochettes de single également on a smash mouth et all star ça c'est et now you rock star la chanson de shrek pour celles et ceux qui sont très jeunes parmi vous moi j'avais découvert ça grâce au film digimon voilà all star de smash mouth rain de the script another love de tom odell oh là là cette chanson j'adore mélancolique un petit peu mais tellement bien tellement douce et sauver ma peau de brigitte le duo français voilà playlist avec une tête d'enderman et un bloc note voilà un bloc de musique voilà on respecte minecraft et on respecte la musique et j'aime beaucoup et puis ici voilà j'ai commencé à faire quelques quelques dailies je me suis un peu foiré ça se voit pas trop mais du coup j'en ai profité pour faire un mélange de cubes pour le vendredi 1er mai voilà c'est un walk in progress comme on dit pour l'instant faut pas trop faut pas trop s'en soucier comme je souhaite au mois de mai être plus actif sur les réseaux finalement vous verrez le résultat de cette avancée et des pages suivantes sur mon feed instagram donc n'hésitez pas à me suivre at volfa gram voilà mes petits loups et bien écoutez ce flip flou est terminé j'espère qu'il vous a plu on se refait un petit feuilletage rapide chacun chez soi et tous ensemble le calendrier la page de tracker des progrès tracker des habitudes tracker de l'humeur la playlist du mois ou plutôt de mars avril et ici le début de mai dailies avec les six petites encoches pour le daily ou plutôt le mort la morning routine à savoir le miracle morning que je souhaite suivre tous les jours en mai et ça ça va être un gros défi on se tient aux courants de la réussite ou non à la fin du mois de mai pour le plan with me du mois de juin et sur les réseaux évidemment en temps réel vous verrez si j'ai réussi à coloriser toutes mes cases voilà mes petits loups merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu on se retrouve bien sûr pour une nouvelle vidéo bullet journal à la fin du mois de mai sinon la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo lecture prenez bien soin de vous je vous embrasse très fort restez chez vous et prenez bien soin de vous bye bye